C.S.T. une image qui restera dans les mémoires Samedi 17 avril, la famille royale britannique s'était réunie en la chapelle Saint-Georges de Windsor pour les obsèques du prince Philippe, mort le 9 avril dernier à l'âge de 99 ans. Un grand moment d'émotion pour ces funérailles où avait été convié 30 personnes, crise sanitaire oblige, auxquelles était bien évidemment présente Elisabeth II. Après plus de 70 ans de vie commune, la reine a rendu un dernier hommage à son défunt mari, après avoir veillé son cercueil avant la cérémonie. Arrivée avec une dame de compagnie à l'événement, C.S.T. seule, entièrement vêtue de noir, qu'elle est entrée dans la chapelle, avant de s'installer sur un banc, séparée de quelques places de son fils, le prince Endru. Face au cercueil de son mari, décoré de plusieurs drapeaux ainsi que de sa casquette d'officier de la Royal Navy et d'une couronne de fleurs sur lequel elle avait laissé un mot destiné à son cher et tendre, Elisabeth II a offert une bien triste image de cette journée. Et si elle est réputée pour faire preuve d'un incroyable sang-froid en public, elle a laissé échapper quelques larmes à l'issue de la cérémonie, une fois dans sa Bentley. Elle est une femme animée de sentiments profonds, mais elle travaille très dur pour montrer un visage impassible. C.S.T. en partie à cause de son rôle, de son tempérament et la manière dont elle a été élevée, précise le biographe royal Sally Bedell-Smith, à USA Today. Elisabeth II compte rester au plus près de son mari visiblement au bord des larmes avant son arrivée à la chapelle de Windsor, Elisabeth II n'a toutefois pas pleuré durant la cérémonie, où plusieurs membres de la famille royale sont apparus secoués par l'émotion, comme le prince Charles, ou encore le prince Edward et Sophie de Wessex. « Je ne pense pas que nous puissions sous-estimer l'importance d'une perte pour la reine, il est indéniable que ce sera le jour le plus difficile de sa vie », précise Victoria Arbiter à USA Today, rappelant que le jour des obsèques de sa sœur la princesse Margaret en 2002, Elisabeth II s'était révélée inconsolable. Des gens qui étaient là et assis près d'elle ont dit à Bedell-Smith qu'elle était en larmes et la plus triste qu'on ait jamais vue, a-t-elle confié, tandis qu'elle souhaiterait désormais vivre au plus proche de son époux, à Windsor. Sous-titrage Société Radio-Canada